Tu me parles du fond d'un rêve, comme une âme parle vivant, comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Je suis l'algue des flots sans ombre, le captif du destin vainqueur, je suis celui que toute l'ombre couvre sans éteindre son cœur. Mon esprit ressemble à cette île, et mon sort à cet océan, et je suis l'habitant tranquille de la foudre et de l'oragan. Je suis le proscrit qui se voile, qui songe et chante, loin du bruit, avec la chouette et l'étoile, la sombre chanson de la nuit. Toi, n'es-tu pas comme moi-même, flambeau dans son monde âpre et ville, âme, c'est-à-dire problème, et femme, c'est-à-dire exil ? Sors du nuage, ombre charmante, ô fantôme, laisse-toi voir. Sois un phare dans ma tourmente, sois un regard dans mon ciel noir. Cherche-moi parmi les mouettes, dresse un rayon sur mon récif, et dans mes profondeurs muettes, la blancheur de l'ange pensif. Sois l'aile qui passe et se mêle aux grandes vagues en coraux. Oh, viens, tu dois être bien belle, car ton champ lointain est bien doux. Car la nuit engendre l'aurore, c'est peut-être une loi des cieux, que mon noir destin face éclore ton sourire mystérieux. Dans ce ténébreux monde au gère, nous devons nous apercevoir. Toi, toute faite de lumière, moi, tout composé de devoirs. Tu me dis de loin que tu m'aimes, et que la nuit à l'horizon, tu viens voir sur les grèves blême le spectre blanc de ma maison. Là, méditant sous le grand drôme, près du flot, son trêve agitée, surpris de trouver l'atome ressemblant à l'émancité. Tu compares sans me connaître, l'onde à l'homme, l'ombre au banni, ma lampe étoilant ma fenêtre, à l'astre étoilant l'infini. Parfois, comme au fond d'une tombe, je te sens sur mon front fatal, bouche de l'inconnu, d'où tu tombes, le pire baiser de l'idéal. A ton souffle vers Dieu poussé, je sens en moi douce frayeur, frissonner toutes mes pensées, feuilles de l'arbre intérieur. Mais tu ne veux pas qu'on te voie, tu viens et tu fuis tour à tour, tu ne veux pas t'en nommer joie, ayant dit je m'appelle amour. Oh, fais un peu de plus, viens, entre, si nul devoir ne le défends. Viens voir mon âme dans son entre, l'esprit lion, le cœur enfant. Viens voir le désert où j'habite, seul, sous mon plafond effrayant, soit l'ange chez le cénobite, soit la clarté chez le voyant. Change en perles dans mes décombres, toutes mes gouttes de sueur, viens poser sur mes œuvres sombres, ton doigt doux sur une lueur. Du bord du sinistre ravine, du rêve et de la vision, j'entrevois les choses divines, complète l'apparition. Viens voir le songeur qui s'enflamme, à mesure qu'il se détruit, et de jour en jour dans son âme, à plus de nuits, à plus de morts et moins de nuits. Viens, viens dans ma brume à garde, où naît la foi, d'où l'esprit sort, où confusionement je regarde les formes obscures du sort. Tout s'éclaire aux lueurs funèbres, Dieu, pour le ponceur attristé, ouvre toujours dans les ténèbres de brusques gouffres de clarté. Avant d'être sur cette terre, je sens que jadis j'ai plané, j'étais l'archange solitaire, et mon malheur c'est d'être né. Sur mon âme qui fut colombe, viens, toi qui, des cieux à le sceau, quelque, quelquefois une plume tombe sur le cadavre d'un oiseau. Oui, mon malheur irréparable, c'est de pendre deux éléments, c'est d'avoir au moi misérable de la fonge et d'effermement. Hélas, c'est d'être un homme, c'est de songer que j'étais beau, d'ignorer comment je me nomme, d'être un ciel et d'être un tombeau. C'est d'être un forçat qui promène, son vil labeur sous le ciel bleu, c'est de porter la haute humaine, où j'avais vos ailes, mon Dieu. C'est de traîner de la lumière, c'est d'être plein, mon fils, moi fils du jour, de la terre et du cimetière, même quand je m'écris amour. C'est de traîner de la matière, c'est d'être plein, moi fils du jour, c'est de la terre et du cimetière, moi quand je m'écris amour.